comment ne plus être victime d'un pervers narcissique bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne esther valentin votre coach en bien-être et en développement personnel et aujourd'hui on va voir un point essentiel sur comment éviter d'être victime d'un pervers narcissique ou en tout cas d'être victime de manipulateurs dans votre vie amoureuse un point essentiel un conseil clé et nous allons voir cinq points pour l'appliquer l'élément essentiel le conseil ultime la chose vraiment qui fait que vous ne serez plus victime d'un pervers narcissique que vous ne pourrez plus vous allez vous laisser approcher d'eux et de toute façon qu'un manipulateur n'osera plus jamais s'approcher de vous c'est d'avoir de l'estime de soi tout simplement être sûr de soi et se connaître ça permet de poser des limites donc il faut absolument avoir son estime de soi créer la remplir au quotidien la développer car ça ne cesse jamais elle peut s'effondrer à différents stades de la vie elle peut être plus ou moins affaiblie il faut savoir qu'un pervers narcissique ne s'approche jamais de quelqu'un qui sait se défendre non il n'y a malheureusement pas assez de courage de sa part pour tenter ce genre d'experience donc il va prendre des personnes à qui l'estime de soi manque en partie du moins et c'est là c'est là qu'il va mettre ses tentacules c'est là qu'il va rentrer sa manipulation il va combler les manques par sa manipulation si votre estime de vous est infaillible elle peut ne pas l'être évidemment nous sommes des êtres humains je ne vous en demande pas tant mais simplement si vous êtes quand même assez sûr de vous pour connaître quelles sont vos valeurs vos idées vos pensées personne ne pourra les dicter à votre place et ça ça c'est l'élément qui vous protégera toujours c'est peut-être facile à dire l'estime de soi on ne la gagne pas comme ça on ne nous la prend pas à l'école c'est pour ça que je vais vous donner aussi cinq points pour la développer tout de suite le premier pour développer son estime de soi c'est de faire face à ses blessures dites blessures d'enfance que ce soit le sentiment d'abandon la peur du rejet la peur d'être seul tout ça ce sont des failles immenses dans lequel va s'affiltrer un manipulateur si vous vous mettez face à vos peurs à vos blessures vous avez pu avoir par le passé et qu'ils ont pu laisser une trace en vous vous les mettez en lumière et vous apprenez à les raisonner et vous apprenez clairement à les surmonter je vous assure que votre estime de vous sera infaillible du moins aucun manipulateur ne pourra s'approcher de vous il n'aura pas de peur sur lequel appuyer il n'y aura pas de peur sur lequel il pourra céder pour créer une emprise il va tomber face à un mur qui dira je connais mes peurs tu ne peux pas jouer là dessus le deuxième point pour développer son estime de soi c'est de ne pas se comparer ça c'est clairement ça ça serait plutôt le conseil se comparer pour briser votre estime de vous jour après jour c'est tout à fait l'inverse la comparaison avec d'autres personnes c'est quelque chose d'impossible dans la vie mais que ce soit dans n'importe quel milieu que vous compariez sur votre vie sentimentale sur votre vie personnelle sur votre physique sur votre sur une qualité un défaut ça ne peut pas fonctionner nous sommes en train de parler de deux individus entièrement différents dont vous ne connaîtrez jamais tout tout le contexte de l'autre personne vous n'avez comme données entières que vous même donc du moment vous faites entrer une autre personne dans votre comparaison dans vos données c'est complètement faussé et vous allez seulement nourrir des choses que vous avez déjà en vous dans la comparaison vous allez chercher avec une comparaison de l'autre vous allez chercher à nourrir des choses souvent négatives que vous avez déjà en vous par exemple un complexe sur votre physique vous allez comme par hasard regarder la personne dans la rue qui a exactement ce que vous voudriez vous ne savez pas ce qui se cache derrière vous ne savez pas pourquoi la personne en est là vous ne savez pas si ça cache un état de peut-être extrêmement mauvais et que vous vous allez bien vous n'avez rien comme données que celles que vous croyez donc la comparaison c'est clairement c'est l'anti estime de soi vous ne pouvez vous comparer qu'à vous même celui ou celle que vous étiez hier et c'est bien vous voulez devenir demain ça c'est la plus grande comparaison et là vous avez toutes les données le troisième point pour développer votre estime de vous ça va c'est de faire des activités et de faire des choses qui vous plaisent il faut vous donner des raisons d'être fier de vous malheureusement on s'habitue le cerveau a tendance à clairement s'habituer à ce qu'il a donc si même vous pratiquez un sport depuis longtemps et que vous en êtes à un stade toujours au même où vous ne mettez plus aucune nouvelle activité dans votre quotidien vous êtes habitué à avoir une certaine récompense une certaine routine et ça ne stimule plus les mêmes hormones dans votre esprit dans votre cerveau alors que si vous créez des nouvelles activités des nouvelles émotions que vous tentez des choses et que vous dépassez je ne vous demande pas de le faire tous les jours mais c'est bien instauré dans votre mois votre semaine selon la taille de l'activité ou des choses que vous allez mettre en place vous allez vous donner des raisons d'être fier de vous parce que inconsciemment se glisse en vous je l'ai fait j'ai réussi à le faire je me suis créer des nouvelles émotions et ça ça développe l'estime de soi ça vous montre que vous n'êtes pas stoppé à un instant de votre vie mais que vous êtes en constante évolution et que vous pouvez toujours vous amener des raisons d'être fier de vous le quatrième point pour développer son estime de soi c'est d'arrêter le regard négatif sur vous et de développer le regard positif que vous pouvez avoir en gros soyez bienveillant avec vous même et ça c'est pareil on ne nous l'a pas appris nous sommes dans un système d'éducation scolaire sociétale qui nous pousse à mettre en avant les choses négatives je vous donne un exemple simple à l'école je ne sais pas pour vous et pour moi on entourait mes notes en rouge quand elles étaient mauvaises elles ont jamais été entouré en vert quand elles étaient bonnes et sur mon carnet de notes on me notait aussi tout ce que j'avais fait de mal durant le trimestre passé et on encourageait mes efforts mais sur des défauts peut travailler plus donc ne travaille pas assez c'est un exemple pour vous montrer que c'est un système qui marche partout vos parents ont été élevés par ce système de se concentrer sur le négatif et pas positif donc ils vous l'ont transmis la société fonctionne comme ça vous devez être plus si vous devez être plus ça vous ne devez pas être comme ça tout ça fait que vous avez habitué depuis toujours votre cerveau à se concentrer sur le négatif et sur ce qu'il serait mieux d'avoir mais si on inversait la situation parce que oui c'est possible ça demande du travail ça c'est pas comme ça mais des pensées ça se contrôle ça s'apprend ça se gère ça se regarde d'une manière neutre et on peut modifier sa façon de penser on peut décider de ne plus se concentrer sur certaines en sachant qu'elles n'apportent rien de bon et qu'elles sont amenées avec des filtres des perceptions personnelles que vous avez et regarder les pensées et les développer au quotidien par exemple vous regardez ça peut commencer avec un regard dans le miroir chaque matin et ce sourire oui ça démarre par là et avec un petit mot sympa est ce que vous le faites ou est ce que quand vous regardez le miroir vous avez tendance immédiatement vous concentrer sur ce qui vous complexe est ce que vous n'aimez pas ça commence par là ça commence par le physique par exemple mais ça se passe aussi sur votre esprit redonnez la valeur à vos qualités à vos valeurs personnelles redonnez-leur de la valeur tout simplement reconcentrez vous sur ce qu'il y a bien chez vous parce que oui il y a un tas de choses bien mais vous les avez enfouis sous tout ce que vous préférez riez avoir ou être etc redonnez-leur de la valeur réestimez-vous avec cette façon de faire le cinquième et dernier point que je vais vous donner comme conseil pour développer votre estime de vous ça va être de sourire j'en ai parlé dans le point précédent il paraît si simple mais sourire ça vraiment ça aide à l'estime de soi ça semble mais je vous jure si si facile dit comme ça dans une vidéo souriez votre estime de vous va va surgir non non ce n'est pas juste sourire c'est évidemment en complément tout le reste si vous faites que sourire avec de continuer tout mauvais schéma ça va pas aller super bien non le sourire c'est juste une étape extrêmement accessible si vous promettez de sourire pour débuter au moins une fois par jour et puis cinq et puis une fois par heure et puis tout simplement de le faire souvent sachez que sourire il faut pas attendre d'être heureux pour sourire il faut sourire pour l'être je m'explique si vous souriez vous envoyez un message à votre cerveau qu'il se passe quelque chose de positif votre cerveau va créer forcément du positif il se passe quelque chose de bien on sait pas forcément quoi mais il doit se passer quelque chose de bien parce qu'elle a lancé les je ne sais plus combien de muscles nécessaires pour lancer un sourire ça c'est l'effet sur vous et votre esprit deuxièmement plus vous souriez plus ça devient une habitude et ça devient facile et petite parenthèse vous êtes tellement plus beau tellement plus belle quand vous souriez je vous assure et c'est ce qui en vient à l'autre point sur sourire souriez et voyez ce que ça va vous rendre je vous assure dans la plupart des cas vous allez récupérer des sourires ça met dans votre quotidien cette petite cette petite souris sur le gâteau de bonheur et d'échange humain d'échange de sourire ça peut vous changer un quotidien je vous assure et vous allez voir le positif que ça va ramener à vous des personnes positives vont être attirées par vous parce que si vous êtes quelqu'un qui sourit ça attire les personnes qui ont envie aussi positif donc ils sont sur le même chemin que vous le sourire je pourrais encore vous faire des minutes entières sur le sourire bref je les courtes vous avez compris ces cinq astuces pour développer votre estime de vous pour en venir au point social une estime de vous développer c'est le mur la barrière la sécurité contre toute manipulation et les pervers narcissique vous avez développé votre estime de vous vous ne laissez aucune porte d'entrée aux personnes qui n'ont que ça pour entrer le manque d'estime de vous ils cherchent vos failles et vos peurs mais vous les aurez surmonté avant eux vous les aurez pris de court ils ne peuvent plus s'approcher aidez moi à faire stopper ces manipulations aidez moi à faire stopper c'est ces personnalités pathologique qui veulent faire souffrir les autres sans sans y réfléchir un peu plus longtemps bref ne nous étalons pas sur le sujet sachez juste que je veux votre bonheur et que je ne veux absolument plus jamais que vous soyez victime de ce type de manipulation ce type de personnalité et ça passe par la construction de votre estime de vous vous avez des faiblesses vous avez des peurs c'est humain et c'est parfaitement normal mais si vous les mettez en lumière plus personne ne pourra jouer avec parce que même si vous les avez encore et que vous êtes en train de les surmonter vous les avez remarqué ce sont les zones d'ombre et les zones que nous ne voulons pas voir et réaliser sur lequel peuvent s'appuyer les pervers narcissique et les manipulateurs si vous les avez devancé vous avez tout mis en lumière chez vous ils n'ont plus rien pour s'appuyer ils n'ont plus rien sur lequel s'accrocher et vous vous avez changé votre avenir vos relations et votre bonheur j'espère que ces conseils vous ont ont pu vous aider vous aide à comprendre le fonctionnement vous êtes à savoir savoir quoi faire pour ne plus jamais être victime de ce genre de mauvaise relation toxique et vous savez très bien que de mon côté je ne vous lâche pas et qu'on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo bye bye